Salut, c'est Marc Lavoine, dans Basique. Marc Lavoine réédite son dernier album, sorti le 18 mai dernier, avec trois inédits. Aujourd'hui, Marc ouvre pour Basique ses carnets secrets. Des collages qu'il fait depuis des années, c'est là qu'il y trouve son inspiration. Les carnets, j'en fais depuis que je suis enfant. C'est comme ça que j'ai supporté mon incapacité à communiquer avec l'extérieur. Mick Jagger, Lana Del Rey, les Beatles, Marilyn Monroe, les carnets de Marc sont peuplés d'idoles. Mick Jagger, c'est le seul chanteur de rock blanc qui a réuni toutes les populations. Écrire ou travailler pour sa communauté, ce n'est pas une chose suffisante. Il faut faire parfois des choses plus grandes que soi. J'aime bien les gens qui sortent de leurs vêtements pour aller dans les vêtements des autres. Lana Del Rey, elle est en même temps la symbolique d'une forme de chirurgie esthétique d'une époque, de l'instagrammité d'une génération et d'une intemporalité numérique parce qu'elle dépasse ce monde-là par une sorte de poésie qui me touche pas mal. Elle est comme une joconde quelque part d'une époque et je l'aime bien, elle me touche. L'album de Marc Lavoine est réédité et c'est déjà un Basique. Comme chaque vendredi, Basique vous offre trois coups de cœur à retrouver sur Spotify. On commence par Faux et avec Alors Lise. Alors Lise, dis-le-moi que c'était pour une vie, je t'en voudrais pas. Kat Power est de retour avec Lana Del Rey. Voici leur duo Woman. Demain, nous célébrerons les cinq ans de la disparition de Lou Reed, l'occasion de se glisser un perfect day de circonstance. À écouter sur Spotify. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada